Et bien bonjour à tous et à toutes pour ce petit live sur Assassin's Creed et donc je vais commencer le jeu peut-être que je le finirai on ne sait pas on verra un jeu qui est gratuit avec le Game is Gold du mois de novembre donc voilà donc je vais le découvrir avec vous j'espère que ça va vous plaire attention c'est parti là je sais qu'il y a une cinématique parce qu'ailleurs j'ai vu la cinématique je sais qu'il y a une cinématique donc chut je n'ai plus rien ben non je vais être dans une didacticielle en fait plutôt voilà où je suis on a un problème impossible de maintenir la connexion et moi traumatisme psychologique critique ils rejettent le traitement on arrête tout Desmond essayez de vous détendre un peu j'avais essayé de le stabiliser concentrez-vous écoutez ma voix ce que vous voyez n'est pas réel ça appartient à votre passé vous n'avez aucune raison de la voir rien à faire ça ne marche pas laissez-lui le temps de s'adapter la première voile n'est jamais facile il faut le sortir de là vite ne vous inquiétez pas on va vous ramener 20 minutes ça va je vous ai dit qu'il allait bien salaud voyant je viens de vous sauver la vie vous sauvez la vie vous m'avez kidnappé vous m'avez attaché à cette chose un animus ça s'appelle un animus je ne sais même pas qui vous êtes qu'est-ce que vous me voulez vous détenez les informations qui nous intéressent les informations pour l'amour du ciel je ne suis qu'un barman vous voulez quoi exactement la recette du Bloody Mary nous savons qui vous êtes et ce que vous êtes je comprends rien ce que vous me racontez ne jouez pas au plus malin le moment est mal choisi vous êtes un assassin et que vous le vouliez ou non vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer c'est enfoui dans votre cervelle mais je ne suis pas un assassin c'est du passé tout ça oui c'est ce qu'indique votre dossier effectivement vous vous êtes enfoui heureusement pour nous d'ailleurs qu'est-ce que vous attendez de moi que vous coopériez l'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons ensuite nous vous laisserons partir je ne retourne pas là-dedans dans ce cas nous allons vous plonger dans le coma et quand nous en aurons terminé nous vous laisserons mourir comprenez-moi si vous êtes encore conscient c'est uniquement pour nous faire gagner du temps vous êtes malade que préférez-vous monsieur Miles vivre ou mourir allongez-vous vous voilà raisonnable où suis-je ? là vous êtes dans l'animus mais encore ? c'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en trois dimensions la mémoire génétique vous aurez donc droit à un didacticiel très bien commençons par les bases qu'est-ce qu'un souvenir monsieur Miles ? c'est la reconstitution d'un événement passé qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu oui évidemment et si je vous disais monsieur Miles que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres c'est cela qu'on appelle la mémoire génétique migration hibernation reproduction comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller et quoi faire ? eh bien grâce à leur instant vous jouez sur les mots monsieur Miles appelez cela comme vous voudrez les faits sont là ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience j'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question j'ai fait une découverte absolument fascinante notre ADN fonctionne comme une archive elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédé mais aussi leur mémoire les mémoires de nos ancêtres et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN exactement mais il y a un problème ça c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder chaque fois que nous faisons une tentative ton esprit se rétracte tu es trop méfiant ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre c'est ce qui s'est passé tout à l'heure tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable pourquoi ? mais ton subconscient lui il résiste nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir il faut les y amener en douceur et encore parfois ça ne suffit pas alors quelle est la solution ? trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser de là on pourra avancer tu vas t'y faire voilà où nous en sommes c'est par là qu'il faut commencer maintenant je charge le programme d'apprentissage attention plus de données instables tentatives de resynchronisation en cours bonjour sujet numéro 17 ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus préparez-vous à recevoir vos instructions attendez voilà la barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre en cas de désynchronisation totale vous retournerez à la dernière position synchronisée actuellement ce risque est important écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système l'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps quand vous êtes immobile utilisez la touche tête pour regarder autour de vous bien utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs mais attention ils ne doivent pas faire tomber leur jarre avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation je dois faire tomber leur truc j'ai tout fait tomber ah je dois refaire merde rien ce non hier j'ai réussi enfin non je ne sais pas si j'avais réussi hier mais what mais what lol vraiment on en est là j'en touche un c'est bon tout tombe mais c'est une blague je peux faire ça au pire je mets avec eux je vais pas du tout suivre le truc quoi mais what est-ce que je l'ai touché non what je l'ai touché vraiment je sais ce que je vais faire on peut pas non j'y étais j'y étais j'y étais j'avais passé deux lignes oh je suis deg c'est chiant quand même je pensais pas que c'était aussi chiant la j'ai touché je j'ai touché j'ai touché j'ai touché j'ai touché Yes, enfin j'ai réussi En fait il faut juste rester sur B enfoncé Putain je restais pas B enfoncé J'appuie sur B Juste j'appuie sur B Et celle du profil passif Considéré comme pacifique Maintenez la touche profil actif enfoncé Votre affichage tête haute Présentera d'autres commandes Pour chaque partie du mannequin Excellent Ça c'était facile Ah on va pouvoir se battre Nous allons continuer le processus de synchronisation En essayant quelques actions Du profil actif Utilisez la touche main libre Dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur Bien En mode actif Appuyez sur la touche jambe pour sprinter Et échappez plus facilement aux soldats Ou vous rapprochez d'une cible qui a pris la fuite Attention toutefois à ne pas bousculer les passants Vous risqueriez de perdre l'équilibre Et de faire une chute Essayez de sprinter Et d'atteindre le marqueur avant cet homme Bien joué ! T'es là mon gars ! L'animus fournit certaines informations cruciales L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent Nous aborderons bientôt Nous aborderons bientôt ce point plus en détail Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant Pour modifier la perception des autres à votre égard Vous allez assassiner discrètement ce soldat Commencez par le verrouiller Maintenant sélectionnez votre lame secrète Une fois votre arme sélectionnée Avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner Voilà Voilà Qui est responsable de ça ? Le cadavre a attiré l'attention du soldat Et sa perception indique maintenant qu'il est informé Comme le suggère l'indicateur de témoin rouge Désormais Toute action considérée comme agressive Entraînera inévitablement une réponse armée Provoquez ce soldat Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat Je finirai bien par te courir Excellent Le soldat ne vous voit plus Maintenant courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher Bien Votre statue indique que vous êtes caché Mais que le soldat est à votre recherche Attendez que votre statue soit mise à jour Va au diable J'ai beaucoup mieux à faire Bien joué Le soldat a perdu votre trace Vous voilà anonyme Vous pouvez donc quitter votre cachette Excellent Quand vous êtes anonyme La barre de synchronisation augmente Et avec elle, vos chances de réussite Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants Avant de disparaître dans votre cachette Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats Bien Quand vous êtes totalement synchronisés, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé Vision Daigle Qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la Vision d'Aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de trois préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre. Ou bien rester fidèle à ce credo. Compliqué euh... Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable est un mot très rechargé. Attends. Il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui. Il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place ? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est perdu. Un jour, tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie de mes frères. C'est celle que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essayez de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission ? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor ? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important. Sinon, il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. C'est ce que j'ai fait, sauf que ça ne voulait pas. Attendez, j'ai un petit souci de caméra en fait. C'est une luminosité horrible. En plus, ça n'a pas... J'avais dit... Voilà. Attendez. Non, ça c'est beaucoup trop blanc. Non. Je vais essayer 7 pour voir ce que ça fait. Ah, c'est mieux 7. Oui, je sais. Au revoir. Je peux te fouiller ou pas ? Non. Là. C'est sûrement cette arche. Quoi ? L'Arche d'Alliance ? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est ? Silence. Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masia pour châtier ces renégats. Robert de Sablé. Sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Tahir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué deux des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un troisième. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Je suis obligé de descendre par là. Je suis obligé de descendre par là. Je vais donc prêter l'amerique. ativique. Elle est très pressure, boule, boule, boule. J'essaie. Quelle est bonne collection? - Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le Trésor intéresse. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste ? Ton sang. Non ! Tu ne sais pas à qui tu as à faire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui, et ses semblables, doit prononcer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez, et vous m'aurez tous. Aux armes, soldats ! Tuez les assassins ! Ah, il faut que je remonte là-haut. Ok, d'accord. Ça va être super. Quoi ? Il n'a même pas sauté. Il n'a pas sauté comme je voulais. Est-ce que par là, ça marche ? Ok, dans tous les cas, il faut monter ici. Raté. Attendez, il faut aller où là, après ? Ah, il fallait peut-être aller sur ça. Alors, j'ai quand même un souci de caméra. Ça, c'est affreux, en fait. Non. 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 Accès rapide à un fragment de séquence plus récent.